Bonsoir, bienvenue au cinéma du Grutli pour ces 15 jours, 15 jours ou 3 semaines, qui vont vous permettre et qui vont nous permettre de voir une vingtaine de films qui ont été tournés en France sous l'occupation allemande. Et vous verrez que cette époque est très paradoxale, car c'est une époque où non seulement il y a eu de très bons films, on peut dire qu'entre janvier 1941, puisque c'est à ce moment-là que recommence la production française après l'effondrement de juin 1940, et la Libération, il y a entre 200 et 220 longs métrages qui sont tournés, ce qui est quand même assez exceptionnel dans un pays qui est ruiné, où l'électricité est compliquée à utiliser, où il manque plein de choses. Donc on va vous montrer des films de cette époque, et on a évidemment pensé, pour lancer cette petite rétrospective, à montrer Laissez-Passer, qui est un film qui, moi, m'a servi cet été, quand j'ai voulu me replonger dans ces films. J'ai commencé par revoir Laissez-Passer, que j'avais vu en salle, mais là je l'ai revu en DVD, avant d'aller montrer justement des films de tournée pendant l'occupation, je les ai montrés au Mexique, et j'avais besoin de Laissez-Passer, parce que Laissez-Passer, je trouve, donne une idée de tous les paradoxes qu'il pouvait y avoir à l'époque. Et on a la chance extraordinaire d'avoir avec nous Bertrand Tavernier, qui a fait le film Laissez-Passer, qui a fait une série qui est maintenant en DVD, qui s'appelle Voyage dans le cinéma français, et qui est un connaisseur formidable, non seulement d'ailleurs du cinéma de cette époque, mais du cinéma en général, et je lui laisse la parole. Merci Edouard. Je vais être, bref, parce que le film est long, je suis désolé, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, et que là, je trouve que les aventures de ces personnages, des deux héros du film, sont passionnantes. Il se trouve que j'ai connu les deux personnages, même les trois personnages principaux, c'est-à-dire Jean Orange, qui a été le scénariste de plusieurs films, de l'Horloger, du Juge et l'Assassin, de Coup de torchon, et d'un documentaire sur Philippe Soupaud. J'ai connu Jean de Vèvres, dont j'avais contribué, je l'ai connu pour avoir fait ressortir ces deux premiers films, enfin, le deuxième et le troisième, parce que le premier, c'est Le roi des resquilleurs, où il avait remplacé Richard Potier, qui, à ce moment-là, à la Libération, n'avait pas le droit de tourner pendant un an ou un an et demi, donc c'est De Vèvres qui a fait Le roi des rescilleurs, qui est complètement nul, d'ailleurs, ça. Mais il a fait deux films intéressants, qui sont La dame d'11 heures et La ferme des sept péchés. Je l'avais rencontré, et il m'avait raconté des épisodes de sa vie quand il était à la Continentale. Et là, je me suis dit, mais il y avait une matière formidable, ça. Et la troisième personne, c'est Jean-Paul Lechanois, que je connaissais, parce que c'est lui qui m'a fait rentrer à la SACD, à la Société des auteurs, et donc qui, lui, a été aussi scénariste, juif, communiste, et qui a été... Il a travaillé aussi pour La Continentale, firme allemande. Donc on est là déjà dans un paradoxe incroyable parce que tout le monde, tous les gens que j'ai pu interroger, des gens de l'époque, qui ont travaillé à l'époque, me disaient que Greven savait que Lechanois était juif et communiste et que Lechanois travaillait pour une société allemande alors qu'il était recherché par la police allemande. Il était une des personnes rechargées sur le nom de Dreyfus, Jean-Paul Dreyfus, son vrai nom, il était recherché. Or, cet homme recherché, il travaille dans une société allemande. Et d'ailleurs, là, c'est vrai, il m'a raconté, il m'a dit, ce qu'il m'en avait dit correspond à ce qu'on m'avait dit de Veuve. Il a fait rentrer De Veuve, qui était assistant réalisateur, et De Veuve ne voulait pas. Alors De Veuve, lui, il représentait, il était plutôt nationaliste, plutôt droite, mais gaulliste, gaulliste. De Veuve m'a raconté que quand il apprend l'armistice, et c'est à partir de là, je me suis dit, j'ai envie de m'intéresser à un personnage comme ça. La première chose qu'il fait, c'est qu'il enterre ses armes et des grenades. Donc, avant, il devient le premier résistant. Je veux dire, avant même que la notion de résistance existe, avant même d'entendre l'appel de Dijun, il enterre, il enterre en se disant, ça pourra me servir. Donc, il garde ses grenades et armes. Et donc, voilà, j'avais rencontré ces personnes qui m'avaient raconté toutes des histoires qui me passionnaient. Il y avait un problème et j'ai décidé d'en faire un principe. C'était que ça me faisait trois héros et il y en a deux. C'était très difficile, c'était impossible de les faire se rencontrer tous les trois. À cette époque, les scénaristes ne venaient pas sur les plateaux, très rarement. Une fois, je fais venir le chanois, c'est peut-être arrivé, mais c'était très rare. En tous les cas, Orange venait très rarement sur les plateaux des films. Il y avait une séparation entre les gens qui écrivaient et les gens qui tournaient. Alors, j'ai décidé d'en faire un principe, de faire un film sur deux héros qui se côtoient mais qui ne se rencontrent jamais. Et à travers eux, de pouvoir explorer des mondes très différents. Les problèmes qui se posaient à un scénariste, qu'est-ce qu'on écrit quand votre pays est occupé et que vous allez essayer de ne pas donner d'armes à l'idéologie qui est au pouvoir. Donc, de ne pas faire de films pétinistes, de ne pas faire de films collaborationnistes, de ne pas faire ce qui a été l'attitude de beaucoup de gens dans le cinéma français. Puisque, bien que la France soit occupée, le cinéma français à cette époque, et Édouard l'expliquera n'a pas produit de films pro-allemands. Il y a eu des documentaires, mais généralement financés par l'ambassade d'Allemagne. Et il y a eu un film dont l'auteur qui était fait par un journaliste qui avait tourné un film avant, en plus, qui s'appelait Jean Mamie, mais qui était essentiellement un journaliste, quelqu'un qui avait été franc-maçon, qui a fait un film contre les Juifs et contre la franc-maçonnerie, qui a été fusillé. Mais ce sont des films qui ne sont pas produits dans le cadre des productions françaises qui sont marginales. Il s'appelle Force occulte, qui est un film infâme, infâme, et son auteur a été fusillé. Jean Mamie fait partie des quelques personnes du cinéma qui ont été fusillés. Mais dans l'ensemble, le cinéma français a été relativement digne. Il y a eu peu de dénonciations, très peu, par rapport au monde du journaliste, des écrivains. Aucune déclaration. Style, les déclarations de Brasillac, de Céline, de Chardonne, qui sont quand même des déclarations déshonorantes. Donc, voilà, j'ai essayé de comprendre pourquoi et quel était le quotidien de ces gens-là. qu'est-ce qui leur amenait à faire des films dont beaucoup sont intéressants, tournés dans des conditions très difficiles, en effet, pas d'électricité, tournage très souvent de nuit. Et alors, l'un des avantages de La Continentale, qui est l'un des premiers qui est donné par le chanois de Veve, c'est qu'à La Continentale, un, il n'y avait pas de censure, les films échappaient à la censure de Vichy, et deux, par exemple, les gens qui travaillaient à La Continentale avaient un laissé-passer. Donc, ils pouvaient se balader dans les rues la nuit. Ce qui était un truc, alors, et le chanois disait que ça servait pour les quelques personnes qui, à l'intérieur de La Continentale, faisaient partie d'un réseau de résistance. Alors, il y a un très bon livre de Christine Leteux qui s'appelle Continental Film qui donne des détails qui, finalement, il a été pu lire il n'y a pas si longtemps, et finalement, je me suis aperçu que tout ce que j'avais un peu imaginé avec Jean Cosmos qui a connu cette époque, mon scénariste, a beaucoup connu cette époque, et même son premier boulot dans la vie pour éviter d'être envoyé en Allemagne, ça a été de s'occuper de la reconstruction de Boulogne qui avait été bombardée. Donc, il a travaillé au ministère de la reconstruction là, comme ça, et c'est de reconstruire des quartiers entiers, des maisons, en essayant de trouver, de reconstruire à l'identique, de trouver les preuves, tout ça. Donc, Jean Cosmos a connu cette époque, par exemple, et puis, vous verrez au début du film, il y a, on évoque ce qui a été le premier bombardement sur Paris, qui a été en fait sur Boulogne, le bombardement de Boulogne par les Anglais, qui voulaient faire sauter Renault, qui ont complètement loupé. Ils ont lancé les bombes de trop haut, et il n'y a aucune bombe qui est tombée sur Renault, et c'est tout tombé dans certains quartiers de Boulogne, ça a détruit, donc j'évoque ça, mais Cosmos habitait Boulogne, et il a assisté, il a assisté à ce bombardement, comme de vèvre, donc j'avais tout d'un coup, j'avais son point de vue, et à un moment même, il m'avait raconté qu'il était sorti parce qu'au début, avant qu'il y ait les bombes, il y avait des fusées éclairantes, et donc c'était magnifique, c'était un spectacle, mais qu'il était sorti dans la rue, alors que commençaient à peine les premières explosions, mais il y avait toutes les fusées dans le ciel, et à côté de lui, dans la rue, il y avait quelqu'un qui était un professeur de français, de l'école, qui récitait du Baudelaire très haut, à voix haute, et on s'est dit, à un moment, j'ai dit, mais attends, je vais mettre ça dans le film, et puis, j'ai renoncé, je me suis dit, ça va paraître fabriqué, c'est tellement, ça a l'air tellement incroyable qu'on ne va pas y croire, le type récitait le poème de Baudelaire sur la beauté, au milieu de tout ça, donc ça, j'ai coupé, j'ai coupé, mais j'ai eu des détails que j'ai mis dans le film, donc j'avais un peu des témoins oculaires, voilà, donc je suis parti là-dedans, j'ai essayé de montrer quelle était la vie quotidienne de ces gens, dont l'obsession, ils m'ont tous dit, orange, c'était de lutter contre le froid, De Veuve me disait, on mettait trois chandails les uns sur les autres, tout le temps, on avait le droit, l'obsession, c'était la nourriture, tout le temps, on ne parlait que de ça, que de la nourriture, et puis, la peur de de se faire choper, de se faire remarquer, donc, De Veuve disait, il n'y avait qu'une seule manière d'éviter de se faire remarquer, c'est qu'il fallait parler de rien, et quand le film est sorti, j'ai des gens qui m'ont dit, mais comment ça se fait que De Veuve ne parle pas, ne se pose pas de questions, où est Jean Renoir, ou ce genre de là, mais ces gens-là, quand ils vivaient dans ces conditions, ils n'étaient pas dans un ciné-club, où ils évoquaient le, 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 oui, Jean, ah, Duvivier est parti en Amérique, ah là, jamais, De Veuve dis, mais jamais, on aurait, j'aurais osé le dire, c'était, ça pouvait, quelqu'un pouvait entendre ça, pouvait penser, donc on fermait sa gueule, donc j'ai essayé de trouver cette vérité-là, de gens qui ne parlaient pas, ils ne se conduisaient pas, disons, comme des cinéphiles, mais ils se conduisaient comme des gens qui essayaient de fabriquer des films honorables. Voilà donc ce film. Alors vous allez voir donc dans le film, il y a une partie du tournage, évidemment, cinématographié par Bertrand, de La main du diable de Maurice Tourneur qu'on montrera donc ces jours-ci, comme Christine Noteux viendra la semaine prochaine aussi parler de la Continentale. Voilà, c'est, je pense, la meilleure ouverture possible pour ce cycle. Et le dernier jour, vous verrez aussi le tournage de Au bonheur des dames de Kayat, un cinéaste, un type qui s'est très très bien comporté sous l'occupation, André Kayat. Et, quand le film est sorti, j'ai eu, tout d'un coup, j'ai eu un coup de téléphone. Ici, Rosine Delamare, c'est une des personnes que je n'avais pas, je pensais qu'elle était morte. Donc, je n'avais pas été essayer de la rencontrer. Elle était chef costumière de dizaines de films français, de Fanfan, la Tulipe, enfin, elle a fait 100 films français. Et elle était costumière du Corbeau et d'Au bonheur des dames. Et elle me dit, j'ai vu trois fois votre film, c'est exactement ça. C'est-à-dire, l'atmosphère, les costumes, l'attitude, tout est juste. Elle m'a dit, mais tout, tout, tout est juste. Et elle dit, je le, je le, je le savais, j'étais là sur le plateau et elle me raconte un truc. Je me suis dit, mais comment ça se fait ? Pourquoi je ne l'ai pas rencontré ? Je faisais deux films en même temps. Je faisais Au bonheur des dames et je tournais, je crois, un autre film en même temps au studio de Neuilly. Il y en avait un qui était à Boulogne. Donc, il fallait, une fois que tout était mis en place dans la nuit, j'allais à pied à l'autre studio pour régler l'autre film. Et sur la route, je voyais des gens, il y avait encore, dans les rues du bois de Boulogne, il y avait encore des pavés, des pavés en bois. Et il y avait des gens dans la nuit qui retiraient les pavés en bois pour pouvoir les emporter pour chauffer. Et donc, ils cassaient les pavés en bois. Et je dis, j'ai pas eu, j'aurais mis juste un plan comme ça de gens qui cassent les pavés en bois pour chauffer. Voilà, elle faisait ça, elle faisait un va-et-vient entre les deux. Et elle, elle me dit, j'ai fait exactement ce que fait Jean de Vèvre dans le film. Enfin, moins, mais j'ai fait plusieurs fois 120 kilomètres en vélo pour rejoindre un réseau de résistance dont elle m'avait donné le nom et la personne qui le dirigeait. J'ai appelé Patrick Rotman qui après, qui a vérifié, qui m'a dit, ben oui, c'est un réseau très connu et leur rapport et leur travail a été épatant. Et donc, elle me dit, tiens, on faisait 120 kilomètres comme ça pour aller donner des documents. Donc, il y avait plusieurs personnes à la Continentale. Il y avait aussi le chef opérateur Nicolas Ayer, il y avait Jean-Paul Lechanois, il y avait l'acteur Aimé Clarion, il y avait aussi l'acteur Julien Berthaud, dont on me dit qu'il fallait s'en méfier parce qu'il était tellement imprudent qu'il aurait pu faire prendre tout le monde. Mais Aimé Clarion, lui, l'acteur, il avait une presse, il imprimait les tracts dans son appartement. Et donc, acteur qui a joué dans beaucoup de films. Donc, le fait de travailler pour une société allemande ne faisait pas de vous des amis de l'Allemagne. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le film. Voilà, merci. Bonne projection et après la projection, Bertrand reviendra pour discuter avec vous. Je vous souhaite donc une très très bonne projection. Applaudissements Sous-titrage ST' 501